16h20, les colloques en direct du Caprice Festival. On va tout de suite retrouver notre amie Jesse Cobell du Swiss Comedy Club qui tous les vendredis à 16h45 nous réalise une petite chronique depuis Lausanne. Parce que c'est important de prendre des nouvelles de nos amis lausannois. Normalement on a notre appart à Genève, là on est à Cremontana, mais qu'est-ce qui se passe à Lausanne ? Je ne sais pas s'il croise les meilleurs finalement lausannois. Alors il va à la recherche de quelques personnes un petit peu particulières. Et il a tenté de leur faire croire, il a même réussi à leur faire croire que l'alcool allait être interdit dans les lieux publics à partir de 20h le soir à Lausanne. Écoutez tout de suite leur réaction. Ah là là monsieur, je vous ai retrouvé, je ne peux pas encore vous poser une question. Je ne vais plus vous causer. Pourquoi ? C'est pour la radio monsieur. Ça, ça n'a rien à voir ça. Mais c'est un micro. Tu es déchaîné. Vous croyez quoi que c'est une glace au chocolat ? Ah mais c'est une radio ? Oui alors, dites-moi, comment vous appelez monsieur ? Michaelos pour les filles et monsieur Pochon pour les hommes. D'accord, et bien monsieur Pochon, figurez-vous que Lausanne veut interdire l'alcool à partir de 20h dans tous les lieux publics. Oui, non, 20h c'est un peu nul. Ah oui, pourquoi ? À quelle heure vous commencez à boire ? À moins quart. Qu'ils essaient déjà offrir leur vie et puis que chacun s'occupe de son cul. Puis tout le monde sera bien gardé. Salut les gars, c'est pour OneFM, j'ai une petite question pour vous. Je vois que vous buvez de la bière. Est-ce que vous êtes lausannois ? Du tout. Du tout, parce qu'il paraît qu'à Lausanne, ils aimeraient interdire l'alcool en public à partir de 20h. Comme ça, Jimmy, on nous interdit de boire à partir de 20h. Où ? Ici ? À Lausanne ? Ouais, je m'en fous. Ça ne va pas nous empêcher de boire. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, t'achètes un pack avant 20h, mais c'est bon. Bonjour, monsieur. C'est pour OneFM. Il paraît que Lausanne va interdire l'alcool en public dès 20h le soir. Ils ont bien raison. Pourquoi ils ont bien raison ? Parce que moi, je n'en bois jamais. Moi, j'aime bien boire. Des fois, les week-ends avec mes amis au bar, tout ça. Ça, je trouve un peu stupide d'arrêter. Il y aura moins de monde. Comme après, ils ont des problèmes pour payer des trucs après. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent après. Et après, 3 mois, si on ne boit pas. Les bars continuent avant l'alcool. Ils commencent à augmenter leurs bénéfices. En 3 mois, si on coupe, ils descendent. Mais tiens, c'est marrant. J'ai compris tous les mots, mais aucune phrase. Bon, comme il fait froid, c'est trop vite. Qu'est-ce qu'il fait le patron s'il arrête l'alcool ? Sinon, alcoolique, par hasard, qui ne boire beaucoup. Il va perdre client. Parce que si par hasard de 20 balles, si par hasard de 20 balles, il va perdre une bière ou champagne, je ne sais pas, 2-3-20. Il ne va voir rien de tout. La nuit devrait finir à 2h du matin. 3, 5, 6 heures. Vous pensez qu'il y a trop de gens qui sont éméchés dans la rue ? Si. Ah oui, il y en a beaucoup. Police Lausanne. Fenerico. Ah, vous étiez dans la police avant ? J'en suis maintenant. C'est vrai qu'entre police et picole, il n'y a que l'ordre des lettres qui change. Excellent, excellent. Bravo, Jessie Covel. Et pendant ce temps, à Lausanne, la chronique que vous retrouverez tout à l'heure sur le Facebook de WellFM. Et puis, je peux d'ores et déjà vous dire que vous le retrouverez avec le Swiss Comedy Club le 21 mars au Casino de Morges. Et le Swiss Comedy Club, et partenaire de l'événement, sera dans le jury pour le tremplin de l'humour universitaire du Banane Comédie Club le 13 et 20 mars à l'EPFL.